Le lait de yak est le seul ingrédient utilisé dans la fabrication du yaourt tibétain traditionnel. Le lait est bouillie, puis refroidie et enfin fermenté. Un processus qui demande du temps, de la patience et du savoir-faire. La fabrication du yaourt ne renferme aucun secret. L'important est de le conserver à une température appropriée. Comme ça, le yaourt a le meilleur goût possible. Nous n'ajoutons jamais rien. En seulement 5 heures, le lait de yak se transforme en un yaourt épais et crémeux, prêt à servir. La famille va envoyer le yaourt fait à la maison à la ville de Lhasa et permettre ainsi à plus de monde de le déguster durant le festival de Chotan. Bien que le yaourt au lait de yak peut être produit en masse, beaucoup insistent sur l'importance de la fabrication traditionnelle. Comme cette femme avec qui nous avons parlé, qui tient un magasin de yaourt à Lhasa. Pour attirer les jeunes clients, elle ajoute différents arômes à ces yaourts. Nous ajoutons certains autres ingrédients, comme de la glace, du miel et des pétales de rose. Nous ne changeons pas le goût original du yaourt, mais nous l'aromatisons légèrement pour le rendre plus attractif. Durant le festival de Chotan, les habitants mangent du yaourt partout. Dans les magasins, à la maison ou avec leur famille et leurs amis dans les parcs. Pour découvrir pourquoi tant de monde adore le yaourt au lait de yak, j'en ai goûté un, au parc Norbulinka de Lhasa. Au début, le yaourt est assez acide, mais progressivement, son goût devient plus subtil et parfumé. Une bouchée permet de comprendre pourquoi les habitants aiment suffisamment le yaourt pour lui avoir donné le nom d'un festival. Et cela attire également les touristes. Le yaourt est célébré abondamment au cours de ce festival d'une durée de 7 jours. Un autre lien entre le passé, le présent et le futur pour les Tibétains.